salut j'espère que tu as passé une bonne journée j'espère que tu vas bien que tu as passé un bon week-end comme promis on se retrouve dans finis mon petit bout de chocolat excuse moi c'est mal poli je sais donc j'espère que tu as passé un bon week-end que tu as passé une bonne journée que tu as bien travaillé on se retrouve comme promis pour faire la continuité de ce moteur hybride à froidissement à air moteur qui était plutôt très intéressant qui est plutôt très intéressant parce que c'est des configurations qu'on voit rarement qu'on voit même qu'on voit même jamais donc moi c'est mon premier moteur hybride air je précise air froidissement à air que je fais donc petit récapitulatif de ce moteur là donc on avait commencé déjà il ya quelques temps et on était pas en panne il nous manquait une pièce peu essentielle c'était la culasse on avait la culasse d'origine mais ben voilà entre là et là bah la différence elle est elle est que bah c'est mieux c'est mieux ça que ça quoi mais on va en reparler donc la configuration de ce moteur là je sais pas si tu te rappelles je vais te faire un petit un petit un petit au même tir d'un petit retour en arrière on était sur une configuration athéna full athéna on a un kit un kit 75 cm cube qui n'est pas alors sur la boîte marqué 80 mais moi j'ai fait les calculs tout ça on a 76 19 exactement en cylindrée donc athéna full athéna avec un kit athéna que j'ai préparé et que je vais te montrer aussi un petit peu c'est que là j'étais un petit peu en train de prendre quelques dagues tout ça j'ai un petit peu avancé et a aussi un ville brequin athéna en course 43 ville brequin que je t'ai parlé qu'on a présenté sur une vidéo d'avant pas si tu recherches bienvenue bienvenue s'il ya des gens qui qui arrivent sur ma chaîne bienvenue merci beaucoup merci bienvenue donc un ville brequin course 43 que je trouve vraiment intéressant je pense que je me referai moi un petit moteur hybride pour plus tard je pense que j'en ferai un peut-être pas pour moi mais je pense que j'en ferai un et je pense que j'achèterai ce ville brequin là parce que je pense que c'est un ville brequin qui est vraiment pas mal donc une voquette athéna en course 43 je trouve vraiment de bonnes factures j'ai un truc en tête là je pense que je ferai alors c'est peut-être un moteur que je ferai que je revendrai derrière c'est possible mais j'ai un truc en tête qui est dans ma tête et que j'ai envie de faire donc on en reparlera plus tard donc ville brequin athéna course 43 kit 76 cm3 athéna donc et qui va avec le ville brequin en course 43 donc j'ai déjà pas mal bossé le cylindre comme je t'avais dit on avait un petit souci enfin pas qu'il n'était pas un problème mais refroidissement refroidissement sur les scooters c'est du refroidissement à air forcée donc là où on n'était pas du tout dans ce truc là du coup on a fait faire une culasse par david celex gump qui se trouve ici que tu as pu voir déjà dans une vidéo ma vidéo une vidéo avant donc moi j'ai pas mal bossé donc sur les carters j'ai fait l'admission j'ai fait aussi j'ai préparé aussi le cylindre là j'étais en train de prendre des diag et je dis ben faut que je fasse la vidéo quand même pour les copains tout ça pour qu'ils voient un petit peu où on en est je me souviens plus des diag qu'il y avait avant que je prépare le moteur je me souviens plus du tout au jour d'aujourd'hui on est à 192 130 donc c'est je pense pas mal donc c'est même bien on va rester je pense là dessus j'ai pas encore pris le rapport monimétrique donc on va le prendre ensemble avec la culasse à la vide mais je pense qu'on va arriver aux alentours des 13 peut-être je pense donc je sais pas vraiment je sais pas donc on va vraiment découvrir ensemble ça donc je vais te montrer je vais faire une petite pause et je vais je vais démonter le moteur et je vais te montrer un petit peu le travail que j'ai fait sur le moteur donc c'est plutôt cool puisque c'est un moteur donc hybride à refroidissement à air donc ça se voit on n'en voit pas on en voit même rarement on en voit même jamais donc je trouvais plutôt le défi cool et intéressant parce qu'on en trouve toujours on trouve toujours des refroidissements liquides et là ben moi je trouve ça je trouve ça bien donc je mets une petite pause je te montre ça donc au moteur démonté je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait sur le cylindre alors j'ai surtout travaillé l'embase bon j'ai aussi travaillé à l'intérieur j'ai pas changé la forme des transferts non je suis en train de te dire carnet parce que c'est un petit peu quand même j'ai quand même redonné de l'angle au transfert à j'ai mis la convergence sur les transferts arrière j'ai aussi travaillé l'embase si tu veux en fait l'embase à la base l'embase à la base ressemble à ça donc on est vraiment sur du type de transfert des nitros origines il n'y a pas vraiment de différence je sais pas si tu vois bien hop si je te le montre là bas c'est compliqué toi voilà là on est vraiment sur du type de dessin de transfert donc booster booster nitro type origine et là ben moi j'ai retravaillé l'embase comme ça une petite marque de feutre voilà donc là j'ai retravaillé l'embase moi comme ça donc on n'est plus sur du 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 comme j'aime bien ou du ça ressemble à du polini pre si tu veux ça ressemble à du hk ça ressemble à voilà donc voilà 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 je suis vite de la merde des fois avec pas grand chose moins donc la différence en base j'ai aussi pas mal retravaillé donc l'intérieur du cylindre je sais pas si tu verras bien donc au niveau de l'échappement donc l'échappement je l'ai laissé quasiment comme il était j'ai juste rajouté un petit peu de diag et j'ai du coup ça m'a permis de faire un petit bossage parce que c'était à la base tout droit donc je sais pas si tu vois bien à temps à temps à temps là voilà c'est la mise au point de bien se faire j'ai un téléphone est tellement high tech qui est pourri voilà ça marche pas c'est de la merde voilà c'est pas une mise au point ouais bah ça marche pas voilà mise au point des fois de la merde ouais je suis mec mon téléphone je filme pas avec eux avec des gopros du tout comme ça donc bon je te mettrai des photos ce que je fais c'est que je mettrai des photos sur mon facebook sans croire et c'est nix hybride où tu verras peut-être un peu mieux donc qu'est ce que je disais qu'est ce que je disais je sais plus si les transferts donc j'ai retravaillé donc le transfert b où j'ai remis de la convergence et un petit peu d'angle aussi sur les transferts a du coup en même temps que j'ai été rechercher un petit peu de diag mais j'ai pas vraiment cherché grand chose au niveau des diag des transferts parce qu'on était plutôt pas mal juste un petit peu plus sur l'échappement donc voilà donc au niveau du carter et ben j'ai aussi pas mal retravaillé donc ben l'embase un forcément ça va de soi ça va avec donc j'essaie de te montrer voilà je pense que tu verras bien donc l'embase des carters voilà et au niveau de l'admission pareil là haut tirer tout tirage de tout droit hop je sais pas si tu vois bien je sais pas si tu vois bien donc voilà 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 ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre donc on a les diag donc on est à 130 sur 92 j'ai dit on va prendre ensemble le rapport volumétrique et et puis et puis c'est tout et puis c'est tout si la culasse culasse on se retrouve ça s'est pas passé comme prévu t'as vu je t'avais fait un petit plan vite fait de du cylindre et du bas moteur tout ça parce que tout à l'heure c'était pas terrible c'était pour te montrer un petit peu mieux bon alors j'ai fait une première prise juste avant sans que tu vois première prise de rapport volumétrique qui était pas bon du tout du tout du tout je me suis dit qu'est ce qui se passe machin je recommence machin et il est pas bon il est pas bon donc donc bah en fait donc du coup je vais redémonter la culasse je vais reprendre un petit peu tout ça les petits calculs je vais contacter mon ami david celui-là et voir avec lui du coup à quel endroit on a pêché voilà voilà c'est tout quoi tu dire d'autre sinon ça fait un beau petit moteur tu trouves pas c'est beau c'est beau c'est beau hein bon bah voilà là les mots il est dans le sac mais il est dans le sac au perché j'ai commencé à prendre machin ma petite seringue et tout ça un bon je mets dedans j'ai resté dedans et j'ai fait ah j'ai un problème enfin tu connais un petit peu tu sais à peu près ce qui te reste et là j'étais loin du compte et calcul fait tout ça effectivement je suis trop loin du compte parce que on a un rapport une métrique de 20 donc autant dire que ben c'est pas possible c'est pas possible du tout donc bah du coup du coup du coup du coup bah je 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 conteste david et je te redis ça plus tard voilà bon j'espère que tu as passé quand même un agréable moment je suis un peu perturbé du coup je suis désolé je pensais pas que ça allait ça les plans on allait planter sur la culasse ah non du coup voilà mais rien de grave je te rassure rien de grave on va on va on va réparer les problèmes quoi te dire d'autres non mais ça va faire sinon ça va faire vraiment un joli moteur et puis et puis voilà et puis le collègue voulait aussi que je prépare du coup cette culasse là donc moi je vais la faire mais du coup va falloir que j'attende d'avoir de résoudre le problème de celle là parce que du coup je vais faire celle là par rapport aujourd'hui en basse que j'ai moi sur ce celui-là quoi te dire d'autre je vais te mettre deux trois petits photos sur ma page facebook 103 snx hybride je vends si jamais tu es intéressé je vends un ville brocane mal aussi course 44 biel 90 pas le biel 85 le biel 90 donc c'est un ville brocane qui est quand même assez rare je vends ce ville brequin qui a servi quelques heures pas beaucoup d'heures il est quasiment il n'est pas neuf c'est pas neuf mais il est en très très bon état c'est mon ancien ville brocane donc je vais le vendre je vais mettre un petit kit avec si jamais tu es intéressé par ce ville brocane le petit kit et et pas si jamais tu es intéressé c'est mais tu es curieux tu viens comme tu me contactes et puis et puis je te dire voilà bon c'est tout je veux j'arrête là parce que il est sur ma montre il faut que j'aille manger le temps que je te pose cette petite vidéo tout ça donc j'espère que tu auras passé une bonne vidéo que tu as apprécié aussi ma vidéo d'avance sur le petit kit air salin donc ça c'était bien aussi je pense de montrer un petit peu ce genre de kit là c'est un kit donc qui sera monté sur moi mon 51 qui est full stock on montera ce moteur et je trouve ça aussi intéressant de montrer ce genre de petit cylindre on m'a posé une question m'a posé une question est ce que on peut le monter avec est ce que je peux monter avec un petit carburant 15 et un pot oui alors je me souviens plus de ton nom n'hésite pas à lui mettre quelques points de plus au niveau du carburateur et bien faire attention du coup à ne pas avoir un moteur trop pauvre parce que tu pourrais risquer de d'abîmer ton moteur le but je pense ces moteurs là faut pas non plus aller les chercher faut pas non plus les chercher à leur faire prendre du régime de dingue parce que parce que c'est pas très bon voilà je m'arrête là on je t'en dirai peut-être plus demain ou après demain sur les culasses et puis voilà ok je te souhaite une bonne soirée je te dis à très bientôt merci encore mais un petit pouce bleu abonne toi ciao